Là je joue le piégeur dont le gameplay est externalisé. Donc ce que je fais là c'est une partie commentée. J'en ferai de plus en plus si ça vous plaît. En tout cas les capacités du piégeur consiste à déposer des pièges à loups dans des endroits stratégiques pour justement faire en sorte à ce que la fuite des survivants soit limitée, qu'il se prenne des pièges. Auquel cas, si j'ai le temps, si eux ils ne se sont pas libérés entre temps en statut blessé, parce que quand tu te libères en tant que survivant d'un piège tu n'es pas indemne, tu es blessé, et bien du coup j'espère les coucher au sol et les mettre en état critique. Le piégeur c'est sa capacité spéciale, il a droit à un certain nombre de pièges lorsqu'il joue, sauf évidemment modification de la mécanique en apportant des accessoires. J'ai un accessoire ici qui fait que je commence la partie avec deux pièges en plus et que dans la partie il y a deux pièges en plus. Deuxième accessoire, accessoire rare, qui fait que toutes les 30 secondes un piège qui n'est pas activé s'ouvre de lui-même. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle une offrande. Les offrandes sont des objets qui sont consommés de manière permanente, c'est pour modifier un peu les règles de la partie, qui consiste à garder les accessoires une fois que la partie est passée. Parce que les accessoires qu'on utilise dans la partie, on les perd et j'ai utilisé un autre objet, donc une offrande, pour garder ces accessoires rare une fois que je les aurai utilisés. Au niveau des quatre paires, ce qu'on appelle les compétences, donc que j'ai utilisé pour le personnage, c'est centré sur les moteurs. Ma stratégie va consister à être très présent autour des trois plus proches moteurs pour que l'étau se referme sur les survivants au fur et à mesure qui réparent les moteurs. De mon côté, je reste moi concentré sur un secteur qui les oblige à fuir, auquel cas, ou alors à réparer très difficilement parce que mes compétences ont pour objectif de ralentir la progression de cette réparation. Première compétence que je vais utiliser consiste à faire exploser les proches moteurs une fois que je fais tomber un survivant au sol. Deuxième compétence que je vais utiliser, qui s'appelle oppression, consiste à faire régresser la progression de différents moteurs dans la map si j'en casse un. Troisième compétence qui consiste à bloquer le moteur le plus avancé au niveau de la réparation pendant 30 secondes. Nous avons la quatrième perc qui consiste à bloquer des moteurs une fois que je porte un survivant sur les épaules. Donc à bloquer un moteur. Donc là j'ai un, deux, trois, voilà. J'ai des moteurs qui sont assez proches ici. Donc je vais concentrer mon attention par là. Hop. Frisson, absolument. Donc je vais casser ici le loup en mettant ceci par là. L'objectif en posant des pièges, c'est d'être très stratégique et de casser totalement l'accès. Voilà. Donc on va les laisser faire leur moteur. On va récupérer tous les moteurs, tous les pièges, les uns après les autres. C'est pas forcément le plus opti, les pièges que je pose, mais je pose aussi les pièges pour libérer des slots, libérer des accès sur moi. Parce que je porte un certain nombre de pièges, je suis limité en nombre de pièges. Donc je vais récupérer les pièges les plus éloignés. Et maintenant qu'il y a un moteur qui se fait réparer, donc c'est une perc qui est qui fait que quand un moteur se fait réparer, j'ai le moteur le plus avancé, qui lui se fait complètement bloqué. Allait. Cette hitbox mon gars. La hitbox qui est complètement pété. Ok très bien. Pas à l'aide. Alors ça mon gars. Ça mon gars. Ok. Donc là. Je récupère. On va casser ça ici, l'autre c'est pas fait. On va casser ça ici, l'autre c'est pas fait. Oula. C'est quoi ce... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je t'ai vu. C'est incroyable ça. Ok. Quelqu'un pour libérer? Ouais. On va te prendre un hit. Maintenant si tu fais le tour de l'autre côté. C'est très compliqué. Ah. Mauvais calcul. J'ai dit mauvais calcul ou pas? Ils sont tous là. Donc on va en blesser quelques-uns. Ok. L'autre est ici. Peut-être qu'il va se faire relever. Peut-être que ce sera trop court pour moi. Ok. Tu te fais aider. Pourquoi pas? J'ai pas encore utilisé la capacité frisson. Frisson pardon. Oppression. Qui ralentit les autres moteurs. Là je suis concentré ici. Ça va ici. Voilà. Je vais... Faire ralentir les autres. Non ceci qui est bloqué. Donc je laisse ça là. Peu importe. Bon peut-être quelqu'un ici. J'ai deux pièges. Ils sont juste en haut. Nous avons les moteurs qui sont là. Faut pas que je les laisse se faire réparer. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah ouais. Ah ok. Oppression hein. J'ai pas sauté le moteur. Sur trois moteurs. Oppression. Réussi. Donc là je récupère. Frisson palpitant. Alors repose là haut. Ah non il y a des lags de serveurs qui sont... Qui sont très étranges. Donc là l'objectif c'est vraiment de faire en sorte de ralentir la progression du moteur. Nous avons des pièges un peu partout. Regardez sur les endroits stratégiques. Notamment ici. Celui-là il a été ralenti. Celui-là aussi. Faut que je garde les plus proches moteurs. Faut que je les garde... Là je vais en moonwalk. Ok. Tellement parti en moonwalk que... Que même... Que personne n'a rien vu. Très bien. Ah. Et oui. Palette. C'est maintenant. Là ça me fait économiser un piège. Je pars en chase. L'objectif là c'est vraiment de ralentir. Ils sont en haut. Je l'ai récupéré. Un. Deux, trois. Celui-là il est ok. Nous avons un piège là-bas. Je vais peut-être ralentir ici. Là nous avons une palette. Donc l'objectif c'est de faire en sorte à ce qu'il ne l'utilise pas. Voici on déclenche Q2 très difficile. D'accord. Donc je retourne par le bas. Nous avons ce moteur là. Qui est bloqué. Qui est prétendument. Présenté comme étant celui qui... Le plus en progression. Donc peut-être que quelqu'un est dessus. J'ai pas l'impression. On va ralentir le truc. Ici. En coinçant. Il n'y a rien à coincer là. On va récupérer les pièges. Palette. Reviens. Là c'est dommage. Il va falloir tomber. Voilà. Là. J'ai une compétence qui fait exploser les moteurs. A chaque fois que je couche quelqu'un en sol. Donc vraiment l'objectif. C'est de les rendre. Problématique. En termes de progression. Donc là je les fais tomber. Ils ont du mal. Ils font tomber les palettes. Les unes après les autres. En se disant. Ah. Ouais. On va. Essayer. De. Voilà. Vous voyez. Il est déjà arrivé à zéro. Il est déjà arrivé à zéro. Ils sont en train de travailler sur l'autre moteur. Peut-être là-bas. Je vais concentrer. Je vais continuer à concentrer. Mon attention ici. Ils ont soigné l'autre. Très bien. Je vais poser ça ici. Et petit à petit. Je suis en train de. Resserrer l'étau. Les uns sur les autres. Il y a quelqu'un qui est parti. Sur l'autre. Moteur. Là-bas. Le plus éloigné. Nous avons les trois moteurs ici. Qui sont. Pour moi. Les. Les plus intéressants. Donc je vais retourner en bas. Ce moteur il est ok. Ce moteur il est ok. Nous avons quelqu'un qui est par là. Que s'il fait le tour. Il va se prendre le piège. Genre s'il passe par là. Voilà. Peut-être qu'il est tout seul. Peut-être pas. Il va falloir qu'il se dépêche là. Dead Hard. Voilà. L'autre moteur. Pareil. C'est comme si je faisais un coup. Donc. Ce que je vais faire. Ce que je vais remonter. Ça va les obliger. À intervenir. Genre là. Lui il est foutu. Ils ont cassé. Le piège. Qui est là. Je vais. Revenir. Et je vais utiliser. Aux pressions. Voilà. Qui va faire ralentir les autres moteurs. Et on a un qui est là. Je vais vérifier quand même les placards. S'il y a quelqu'un. Et comme c'est un moteur. Qui est. Plutôt avancé. À. Comme c'est un moteur. Qui est plutôt avancé. Je vais coincer ici. Ce couloir là. Là. Ils sont en train de se dire. Qu'est ce qu'il me fait là. Ils sont en train de se dire. Ah. On va. Bloquer les éléments. De l'autre côté. Là. Tout est bloqué ici. Ils vont être obligés de revenir. Sur. Cet endroit. Pour réussir à prendre la main. Il répare peut-être ici. Moi j'ai encore trois pièges à disposer. Voilà. Je vais remonter. Il y a des. Des niveaux de. Ça. Ça ça. Plus à rien. Ce qui vient de se passer. Je vais retourner par là. Je vais donner un coup. Ça sert à rien. Ce moteur là il est ok. Nous avons quelqu'un qui est là-bas. Nous avons quelqu'un qui est ici. Je vais utiliser oppression. Une nouvelle fois. Par là. L'autre pense. Qui va m'échapper. Voilà. Et je vais les. Les user. Jusqu'à la moelle. Là. C'est-à-dire que là. Tout se referme sur eux. Vas-y palette. Et je peux remonter. Devant quelqu'un qui est là. J'ai pas besoin de rester. Là-bas. J'ai besoin de. Poser une pression. Sur les moteurs. Déjà présents. Celui qui est le plus éloigné. Ne m'intéresse pas. Celui qui là. A été avancé un peu. Je tente l'oreille. Celui là. N'est pas progressé. Je vais revenir par là. C'est celui qui est le plus. Problématique pour moi. Donc. Ce que je vais faire. Je vais faire la même chose. Je vais bloquer ici. Le passage. S'il veut passer. C'est par. Le centre. Voilà. Il se soigne. C'est bien. Je vais les avoir à l'usure. Donc. Je vais vérifier d'abord. Si. Un moteur a été. avancé. Ici. Ce n'est pas le cas. Les deux autres moteurs. C'est ok. Donc. L'autre s'est éloigné. Et. Ils ne veulent pas faire le dernier moteur. Parce qu'ils vont se coincer. La solution pour eux. Là. C'est de. C'est d'avoir une clé. Encore que. La clé va être. Très compliqué pour eux. Parce que. Elle va être. Nerf. Dans pas longtemps. Ah. Là. Nous avons quelqu'un là-haut. Nous avons quelqu'un là-haut. Je vais monter. Et elle va tomber. Une fois qu'elle va tomber. Elle sera prise au piège. Voilà. Ah ok. Ce lag. Elle a un burst. C'est une bonne information. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle peut booster sa vitesse. L'autre elle est là-haut. Elle est en train de se soigner tranquillement. C'est la feng. Qu'on a entendu soigner depuis tout à l'heure. Voilà. Donc on va récupérer ça. On a récupéré ça. Et si elle ne s'est pas enfuie. Ce qui n'est pas le cas du coup. Parce qu'on avait bloqué. Les espaces. On a ralenti. Tous. Les passages. J'arrive. Si vous voulez venir l'aider maintenant. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il a à ses serveurs. Cette fois. Attention. On a un piège. En face. Qui fait que tu es bloqué. Encore que. Reviens quand tu veux. La trappe était là. La trappe était là. Il est passé à côté la trappe. C'est ça. Là. Il se concentre sur quoi. Sur les pièges. Dans une minute trente. Les trois pièges sont régénérés. Nous avons deux personnes blessées là. par la culotte. On sait que l'autre a aussi une compétence pour faire diversion. On va utiliser la compétence oppression ici. Tous les moteurs sont ralentis. Ce moteur là. Le moteur là. Donc. L'autre s'est enfui. Ici. La trappe était. À gauche. Par là. On a trop de portes d'entrée. On va faire ça en deux temps. On va faire ça en deux temps. Nous savons que quelqu'un est là-bas. Dans des petits ratounes. Peut-être qu'à la surface. Quelqu'un fait quelque chose. Est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas. On va leur laisser une porte de sortie. Là par exemple. Techniquement. Ils ont tout ce qu'il faut là. Ils ont tellement le temps. Je prends un risque. En faisant ce que je fais. Merci. Merci pour les amants. Très très grand merci à toi. Je prends un risque. En faisant ce que je fais. Mais eux perdent du temps. En me donnant un signalement. Sur. Où ils sont. Sur leur position. En cassant un piège. Ce qui n'a en soit. Aucun intérêt. Et on sait que l'autre. Continue de courir en fait. Voilà. Elle a utilisé une compétence. Pour. Attirer mon attention. Il n'y a aucun intérêt. Et elle est allée dans le deuxième placard. Donc on va la laisser elle ici. Et on va faire. Ce que je voulais faire. Aller en face. Piéger. Les portes de sortie. Les deux pièges. Les deux pièges sont posés à chacune des portes de sortie. Nous avons un. Qui est pas bien. Qui est au sol. Une fois que quelqu'un est posé au sol. Et bien son aura. Peut-être. Perceptible. A travers. Toute la map. On va quand même utiliser. Oppression. Pour faire réduire les moteurs. Voir si. C'était pas prévu ça. Et on va aller vers. La sortie. Voici. J'avais. D'un point de vue mnémotechnique. Mémorisé. Que c'était à côté. Du piège ici. Donc. On pense qu'il est ici. S'il a vu la trappe. Il est dans le coin. Ou alors il va l'aider. Il est allé l'aider. Je l'accroche pas. Parce que. Je veux les quatre. En me disant. Est-ce que. Voilà. Il est de retour. Bien. C'est la Claudette. Qui est blessée. Qui est de retour. Fait tomber la palette. Fait tomber. Voilà. J'ai fait tomber la palette. Ça me fait rire. Quand les gens utilisent. La perte. Pour rien. Voilà. On va chercher. Le deuxième. Qui est peut-être. En train de. Deux solutions. Si je suis le deuxième. Soit j'essaie de réparer. Soit je me planque. À côté de la trappe. Je pense que. Il a tendance à se. Hein. Bon. À se planquer. Ça s'appelle du slug. Ah oui. Slug. Là. Pour le coup. Totalement. L'autre est une ninja. Je veux la récupérer. On l'avait récupéré. En hauteur. À côté d'une palette. Donc. On lui a laissé. Libre champ. On va retourner vers elle. Qui était à ce niveau là. Et on se demande surtout. Si l'autre est arrivé. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va la récupérer. On va arrêter ce slug. On va la récupérer. Et on va essayer de l'approcher. Vers. La trappe. La trappe. Elle est. Par là. Deux solutions. Si je prends le piège là. La trappe est par là. On a piégé les portes de sortie. Donc on va pas slug. On va pas le faire. On a fait notre taf. Alors elle revient par là. On va essayer de gagner un peu de temps. Très bien. Ah. L'autre solution. Il y a des. Il y a des. Des sortes de rétro lag là. Qui sont. Genre hyper chelou. Voilà. Là elle doit aller en face. Et là. Qu'est ce qui va se passer. Compliqué ce loup. Non mais elle fait tomber. Mais plein de. Plein de palettes. Fait tomber plein de palettes. Le dernier. Le dernier. Il a en plus. Largement le temps. De réparer. Il a largement le temps. De réparer. Est ce qu'il va le faire. Est ce qu'il va avoir ce courage là. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour. Pour lui d'avoir ce courage là. Nous avons. Les trois. Moteurs. Là. Qui sont bloqués. Ok. Là j'ai ma trappe. Qui est là. Ok. Merci Jaeger. Pour les. Trois mois. Merci infiniment. Merci infiniment. Du coup. Qu'est ce que nous avons. Comme information. Tu as qu'il y a une boost en vitesse. Absolument. Le boost de vitesse. On va voir si elle est là. Voilà. Qu'est ce que je disais. Qu'est ce que je disais. J'en étais sûr et certain. C'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Donc là. Je vais la poser ici. Quand je vais refermer la trappe. Les portes de sortie seront activées. Donc je vais rester là. Je vais attendre. C'est soit. Elle va l'aider. Ce qui est peu probable. Parce qu'elle était en train de juste. Camper. Cet endroit là. Ah bah c'est ici. Elle est en PD encore. Soit elle va camper. Les portes de sortie. C'est possible. Mais si elle campe les portes de sortie. Comme j'ai posé. Un piège là-bas. Ah elle s'est soignée. C'est bien ça. Comme j'ai posé des pièges. Sur les portes de sortie. Elle va me donner un signal. Si elle. Si elle annule les pièges quoi. Vous voyez le. Le crochet. C'est invalidé. Moi je reste là. Si elle veut. Elle est décrochée. C'est maintenant. Voilà. Bah du coup je vais pas fermer. Parce qu'elle m'a donné un signal. Où elle se trouve. Je vais rester là. Sur la trappe. Elle sait. Elle a donné un signal. Je vais rester là sur la trappe. Le piège va s'ouvrir. Dès que le piège va s'ouvrir. Je vais. fermer la trappe. En fermant une trappe. Ça active l'électricité. Et ça donne l'opportunité. D'ouvrir les portes de sortie. Là donc. Il va attendre. Là-bas. Elle a. Voulu me mind. En désactivant le piège là-bas. Parce que ça me donne. Un signal. Et elle est revenue par là. Voilà. Je ferme. Maintenant. Où qu'elle aille. Elle me donne un signal. Et d'un côté. Je déchaîne. Maintenant. Du coup. Où qu'elle aille. Elle me dit. Exactement. Où elle se trouve. Voilà. Elle aura pas le temps. D'ouvrir. La porte de sortie. Et le temps de louper. Elle est juste derrière. Elle est juste là. Elle est là. Elle va louper à l'infini. Et nous avons eu la Claudette. Juste avant. Qui a. Utilisé. Toutes les planètes. Toutes les palettes de l'univers. On a rendez-vous en bas du coup. Soit d'un côté. Soit de l'autre. Et elle est partie de ce côté là. Voilà. Là. Il y a une palette. Qu'elle a utilisé pour rien du tout. Et quand je vais faire le tour. Ça va la piéger dans le coin. Ça va la forcer à redescendre. Ce qu'elle a fait. Et oui. Et nous avons un timer. Au bout de deux minutes. Si tu t'en es pas sorti. Après avoir. Activé l'électricité. Voilà. Est-ce que c'était assez commenté. N'hésitez pas à me le dire. En commentaire. Justement. Si vous voulez plus de parties. Commenter sur la. Manière de réfléchir les parties. Ou fré. Ou fré. Ou fré. Ou fré. Ou fré. Ou fré. Ansirs. En elippers. Tu. En delarian.